SIEM PRIVIET, bonjour à tous, je m'appelle Maria, je suis professeure de ruse et vous regardez le russe avec une ruse. Aujourd'hui, on va apprendre à compter deux zéros avant un russe. On y va. Répétez après moi. NOL, NUL. C'est zéro. Les deux options sont correctes, il n'y a pas de différence. Vous pouvez dire NOL ou NUL. C'est la même chose. On continue. ADIN, ADIN, ADIN est AN. Mais parfois, vous allez attendre une autre façon de dire AN, c'est RAS. Le mot RAS est utilisé dans un langage parlé quand on souhaite prononcer de façon plus fluide. En fait, c'est plus facile de prononcer RAS, BA, TRI que ADIN, DWA, TRI. Par exemple, les enfants l'utilisent pour définir qui va jouer en premier. RAS, DWA, TRI, TRI, PETE. Ou les soldats pendant les marches. RAS, DWA, TRI, TRI. Mais dans la majorité des cas, on utilise le mot ADIN. ADIN. On continue. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Et maintenant, on va apprendre à compter de 10 à 20. D'abord, un peu d'histoire. Dans le passé, la construction des numéros de 11 avant était comme ça. C'est un chiffre sur 10. Par exemple, le 11 se prononçait comme ADIN, NA, DIEZIT. Ou l'équivalent de 1 sur 10. Mais finalement, la prononciation a été simplifiée et 10 est devenu ZEIT. Alors 11 est ADIN, NA, ZEIT. ADIN, NA, ZEIT. 12, ici, on change le mot DEVA en DEVIÉ. Et on prend la même logique. C'est DEVIÉ, NA, ZEIT. DEVIÉ, NA, ZEIT. 2 sur 10. 13, on ne change pas la terminaison de TRI, mais on prend la même logique. C'est TRI-NA-ZEIT. 13, 14. Ici, on perd la lettre IE de 4 et ça devient CHIETIRNATZET. CHIETIRNATZET. 15, ici, on perd le signe mot. PET-NA-ZET. PET-NA-ZET. 16, la même logique. On prononce CHIETIRNATZET. 17, la même logique. SIEM-NA-ZET. 17, 17. Et maintenant, vous devenez, comment on dit, 18 en russe. Oui, c'est 18. 18, 18. Et 19? Oui, c'est 19. 19. Bon, et 20? 20 est 2, 10. Alors, si vous comprenez la logique, vous ne pouvez devenir que 20 et 20. 20. Très bien. Maintenant, vous êtes capables de compter de 0 à 20. Et une fois encore, pour le mémoriser. On commence. On commence. 18, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à compter de 20 à 100. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et suivez toutes mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me partager vos commentaires et vos questions. check-in.